Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Vous êtes en présence du Droid Tech et c'est parti pour la présentation de Chocopo GP et pas la version Lite. J'ai pris la version Full, je vous expliquerai tout de suite après le pourquoi. Sous-titrage ST' 501 Magnifique intro Pop Rock Qui envoie ses punchy, c'est très coloré, j'adore, Chocopo GP. Donc comme je vous ai expliqué, j'avais lancé le jeu en version Lite, c'est à dire en mode Free to Play. Et je me suis aperçu que je n'avais pas tout débloqué, je me suis dit putain c'est de la merde. En fait je ne comprends pas, alors dites moi dans les commentaires, moi je ne comprends pas comment on peut acheter une console à 300 balles. J'allais avoir des Free to Play Pay to Win sur une console que je fais sur mon téléphone, ok parce qu'il ne me sert pas que à ça. Mais sur une console je ne cherche pas à avoir de Free to Play. Ou alors c'est vachement ouvert mon Free to Play. Mais là du coup, en gros j'avais rien, j'avais le Chocopo GP, le mode en ligne et l'histoire. Mais j'étais bloqué, je n'avais pas le contrôle à monter tout ça. Sinon au niveau du menu c'est assez simple, voilà, simple et efficace. Je vais dire ça, on va aller voir vite fait dans le boutique, après on va aller voir un peu les commandes, voir ce que ça donne. Du coup je n'ai pas joué au jeu, boutique de ticket d'accord, donc on a des tickets, ça coûte 7 tickets et on peut débloquer pas mal de trucs. Intéressant. Alors après, je vais faire un petit peu le tour. Bon la musique derrière elle casse un peu les couilles, je ne suis pas trop trop fan de la musique comme ça en boucle derrière. On va aller voir un peu dans les options, vite fait, alors commande, comme ça on va savoir en mode solo. Et c'est bien parce qu'on peut jouer en mode duo, donc c'est parfait, surtout avec la Switch. Donc ZL les capacités magiques, quoi les super pouvoirs, direction, vue arrière, action et dérapage, vue arrière. Donc j'ai deux fois vue arrière, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Mais bon, accélération, frein, marche arrière et Y capacité. Du coup on ne va pas se capter de mode histoire pour le moment. On va juste se faire des contres dans une course de série, voilà, tout simplement. Donc il y a les courses personnalisées, je ne sais pas ce que c'est. En jeu solo, on va aller faire un petit tour vite fait. Chois des règles, magie 8, d'accord. Donc en fait c'est pour créer, on ne crée même pas son circuit, on crée son truc. Donc au niveau des options, voilà. Ce qu'on a, le contre l'amour. On va faire la course en série, on va aller voir. On va jouer en mode débutant. Au niveau des personnages, qu'est-ce qu'on a de débloquer ? D'accord, on a trois personnages avec vitesse, adhérence, accélération, dérapage. Voilà, donc là il n'y a pas grand chose entre Ben et Sherma là. Le chocobo, d'accord. Bon, on va essayer le chocobo comme ça. Et puis on verra après. On croit d'autres courses. Vers près. La musique derrière me casse vraiment les couilles. Donc, ok. Ça va pouvoir se faire la main sur le premier circuit, voir un peu ce que donne le jeu. Donc ça sera un playtest assez rapide. Pas de grand renouveau sur ce chocobo GP je suppose. On a déjà un mastodonte comme Mario Kart. Il y a Crash Team Racing aussi, qui est pas mal. Franchement sur PS4, moi je vous le conseille. J'en oublie. Il y a le Sonic aussi. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer par le rouge. Donc là j'ai obtenu... D'accord. Ouais, ça envoie déjà du lourd. Donc, le dérapage. Donc là j'ai appuyé sur R, on l'a vu dans les commandes. Là je vais prendre encore une rouge, voir ce que ça donne. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Là je l'ai eu, nickel. Et j'en ai trois. Deuxième tour, j'ai eu un boost. On va prendre du bleu là. Oula, ouais. C'était trop beau que je reste comme ça. J'ai activé mon pouvoir avec Y. Ok, je ne vois pas trop à quoi ça sert pour le moment, mais ça viendra. Joli dérapage. Oula, dis donc, je perdais pas des places là. Joli dérapage. Ok, donc là j'ai... Ouais, d'accord. J'ai endormi tout le monde là. Sinon, au niveau maniabilité, c'est assez simple. Ça va. Pas trop compliqué. On récupère ça pour avoir du boost. Ah, par contre, j'aurais bien aimé essayer d'avoir l'œuf noir. Bon, on est gelé de partout là. Un peu casse-couille. Ok, j'ai pas fait une bonne perf, mais je me suis bien fait m'attraquer dès le début. On a vu plusieurs personnages. Par contre, c'est assez... C'est assez à rendre dedans. Ça fait plaisir. Voilà, donc là, je suis cinquième, mais c'est pas un problème pour une première game. Donc, comme je disais, il y a des mastodontes, donc Crash Team Racing, Mario Kart et tout ça. Le Sonic, même s'il y a pas grand monde qui aime le Sonic, il va pas venir l'évolutionnaire le game dans le truc. Après, le gros avantage, c'est qu'on peut jouer à deux. Donc là, je pars avec ma cinquième. D'accord. Là, je vais essayer de taper l'heure, voir un peu ce que ça donne. Donc là, j'ai un roll. Super. On va essayer de... Ah non, j'ai encore ça. Ah, c'est mort. Hop. Je les ai loupés, c'est vraiment dommage. Sinon, graphiquement, il est joli, il y a rien à dire. On n'oublie pas qu'on est sur Switch. C'est graphiquement joli. Bon, une fois. Oh, je viens me faire péter là. Un petit boost de vitesse qui fait du bien. On a pu prendre le truc à côté. La musique qui est derrière aussi, elle est vue que celle qui est dans le menu. Oh là là, qu'est-ce que je prends tarot ? Je suis deuxième, mais je prends tarot quand même. Dernier tour, on va essayer de se... Je peux rien faire. Bon, je booste un peu ma vitesse. Qui serait bien. Là, j'ai activé mon pouvoir. On va bien être premier. Oh là là, je prends cher à chaque fois. Je prends bien bien cher. Comme ça, j'ai pas eu le truc. Deuxième. Pour une deuxième course, c'est pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc le jeu, je vous l'ai pas dit, mais sur les chats, tu le trouves en version Chocopo GP Lite pour 0€. Donc en version de démonstration, free to play, pay to win, pour te faire la main et tout ça. Ce que j'apprécie pas du tout. Je préfère avoir la démo à télécharger, comme je vous ai déjà fait sur les Gata TV pour Kirby, plutôt qu'à d'avoir un free to play. Et sinon, le jeu est disponible sur Amazon pour 36 balles de mémoire. Ouais, c'est ça, 37 balles. Je vous mets un petit lien en description, c'est un lien affilié. Je vous oblige pas, si vous passez par mon lien, en fait, comme ça, ça me permet d'avoir une carte Amazon pour acheter de nouveaux jeux pour les Gata TV, tout simplement. Allez, petite troisième course là pour se faire plaisir. Donc j'essaierai d'en faire avec le Droid Geek quand il passera. On va le revoir très prochainement. Ça, ça fait plaisir. Petit coup de boost là. Donc là, ça doit être le wall. Non. Là, l'histoire du Traktor, ça me fait penser au Meumeu dans Mario Kart. Et du coup, je suis quatrième, donc je me fais bien saucer. J'ai pas vu la difficulté du jeu. C'est un peu dommage. Là, j'active mon truc. Ah ! Je peux pas. Ah oui, j'ai mon pouvoir. Impeccable. Donc comme ça, il m'est rien arrivé. Un petit coup de boost et je suis premier. Ou j'étais premier. Du coup, là, on les voit derrière. Là, la couleur sur-circulée, elle pète un peu les yeux par contre. C'est un peu dommage. Ah, ça a peut-être vu que j'ai prend les connes. Sinon, au niveau maniabilité pour les enfants, c'est vraiment, 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 vraiment exceptionnel. Alors, j'entends par exceptionnel, mais c'est pas trop dur. Ah, je me fais péter troisième, c'est vraiment dommage. Ah, je prends vraiment tout, quoi. Ah non, là, c'est pas moi qui l'ai pris. Oh, ah, nickel. Ça me fait penser à la bombe. Du coup, j'étais troisième. Bon, troisième. Je suis pas très très fort, là, en ce moment. Je fais 12 points. Pas des automatismes, mais où t'arrives à tout bien gérer, tout ça, puisque tu connais les circuits, où t'as le gameplay en main, il n'y a pas de problème. Après, j'ai pas cet effet waouh que j'ai eu, par exemple, sur Crash Team Racing. Hop, par contre, ouais, ça bombarde bien, 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 comme il faut. On se fait pas chier, quoi. Ça, c'est important, surtout dans des courses comme ça, où tu vas refaire souvent le même niveau. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça comme ça, mais... Ah, il y a moins de moins, j'évite, par contre, c'est dommage. Là, j'ai lancé... Ah, putain ! J'aurais dû faire ça. Et là, je peux pas l'utiliser. Donc, quand j'ai utilisé Y, je peux pas utiliser... Voilà, ça, c'est fait. Là, c'était une sorte de bombe. Ça, ça va être un wall. Ça, je vais le garder pour après. Ah, merde, encore plus. Les anneaux, je les ai pas eus, mais... J'ai pas tout à voir. Ça, impec. J'ai pas été touché. Oh, je suis troisième, c'est rouge, ça. Ah, mais dépêche-toi. Oh. Ah, je prends tarot, hein. Je prends tarot. Mais comme ça, je suis premier, et je vais terminer premier. Ou pas. Je me fais défoncer. Je me fais... Là, j'ai le wall, mais je me fais défoncer. Ouais, là, comme ça, c'est fait. Et ça va attaquer quelqu'un d'autre. Ah ouais, les ennemis ont vraiment badass de trucs. Quand je dis badass de trucs, c'est que... Ça te met KO direct. Et avant de te relever... Je vais faire essayer d'esquiver, là. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Ah, ça doit être fun entre potos. Quand on a marge, on a mario kart. C'est assez fun. Voilà, super. Là, du coup, je vais terminer premier. Ouf, on a quand même réussi. On termine bien, c'est propre. Moi, ça me va. Donc là, sur la version du jeu, je suis sur la version 1.0.3. Je suis deuxième sur la planète. Ouais, ça reste correct aussi, là. Au niveau des commandes, ça va. J'ai pas trop de mal avec les commandes. Après, je vois pas trop l'intérêt d'avoir ZRX pour la vue arrière. Je suis deuxième. Bon, voilà. On s'est fait un petit aperçu de quelques niveaux et de la maniabilité du jeu. Comme je vous l'avais expliqué, c'est un playtest assez rapide. On va pas s'étaler sur l'affaire. Moi, personnellement, Chocobo, j'ai play et j'adore. Comme je vous dis, je vous mets un petit lien en description si vous voulez jouer le jeu sur Nintendo Switch. Il est actuellement à 37€. Donc, je reviens dessus. Donc, au niveau maniabilité, au niveau gameplay, tout ça, c'est super bien. Un petit peu flashouille sur certains circuits. Surtout quand t'es en mode docké. Je vais pas tester en mode normal. En mode docké, ouais, c'est un peu flashouille sur mon écran. Mais ça me dérange pas plus que ça. Sinon, ça révolutionne pas le game. Mais ça fait le travail pour 37 balles. Faut voir un peu le mode histoire s'il est pas un peu plan-plan. Là, je vais pas le faire tout de suite. Si vous voulez que je le fasse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On verra le mode histoire ensemble. Mais je veux pas non plus trop spoiler le jeu. Voilà, la découverte. Je sais que maintenant sur YouTube, les gens ont déjà terminé le jeu et tout ça. Mais je vois pas trop l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de montrer le jeu et pas de spoiler tout le jeu après. Ça donne plus envie d'acheter le jeu, quoi. Ou alors si tu veux le refaire. Mais une fois que t'as tout découvert, t'as plus forcément envie de l'acheter pour le faire. Donc voilà, c'était mon test. Moi, personnellement, je vous le conseille. Si vous le trouvez d'occasion, prenez-le. Aux alentours de 15-20 balles. Et là, si vous voulez 9, parce que vous aimez... Il y avait Chocobo Racing, hein. Je le ferai aussi sur Yadatsubi en mode rétro pour une découverte. Mais si vous aimez l'univers Final Fantasy, les Chocobo et tout ça, foncez. Pour prendre 7 balles, ça vaut le coup. Je pense que la durée, enfin, c'est même pas que je pense. La durée de vie est assez longue. Même si le mode histoire, on verra plus tard, vaut le travail ou pas. Mais là, le fait de jouer avec ses potes et tout, pour moi, c'est nickel. Voilà, c'était mon test de Chocobo GP sur la nuit de Switch pour la Yadatsubi. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !